Voilà, bonjour, bien aimé, que Dieu vous bénisse, au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Donc, désolé pour tous ceux que je vais blesser ce matin, désolé pour tous ceux qui seront choqués, pour tous ceux qui seront mécontents ce matin. Donc, on va attendre encore quelques minutes pour permettre à nos bien-aimés de tout horizon d'être connectés et puis on va déballer. Je partagerai ma pensée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour déjà, Véronne, ma fille. Comment tu vas, ma fille ? Comment va la France ? Bonjour à Faith Grace, à Natal Loretto, Esther Deborah. Que Dieu vous bénisse, Olivier Mathieu, que Dieu te bénisse, fils. Que sa grâce qui surpasse toute chose soit abondamment accordée au nom de Jésus. Bonjour à tous ceux qui se connectent, là, maintenant, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas, qui ne seront pas contents de ce que je vais dire. Mais, sincèrement, je m'en fous d'eux. Je m'en fous et perdiment d'eux. Il y a des gens qui seront mécontents, qui seront couroussés, qui seront irrités contre ce que je vais dire tout à l'heure. Et je ne fais pas fi de ces personnes, non. Ce qui est important, c'est de dire sa pensée, de dérouler sa pensée, de partager sa pensée et de dire la vérité sans regarder à gauche ou à droite. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne le courage, l'audace, le toupet, de dire la vérité. On ne peut pas toujours rester comme si on avait peur de quelqu'un. Donc, je voudrais tout simplement le dire et de tout mon cœur le dire. Comme d'habitude, vous savez que moi, je parle sans regarder au visage. Je parle sérieusement. Donc, nous serons, déjà avant de commencer, Paris, je serai là, Paris, 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 Paris. Tous ceux qui sont en Europe, mettez-le, s'il vous plaît, mettez-le dans votre agenda. Voilà, vendredi 13 septembre, à partir de 21h jusqu'à l'aube, dans la salle de réception, la lune dort. 20 avenues des Coutes et plus, 91, 100, Ville-Abbé. Dans la même salle, nous aurons le culte familial de la vengeance de l'éternel. Ce sera le 15 septembre, à partir de 10h, dans la même salle. Donc, vendredi, c'est la nuit de la vengeance de l'éternel. Dieu nous vengera dimanche, le 15 septembre, que chacun vienne avec l'objet de sa maison. Nous allons prier, le même programme qu'on a à Yaoundé, ce mois-ci. Dieu se glorifiera puissamment. Je voudrais tout simplement dire, ce matin et cette semaine à Yaoundé, nous aurons le culte, le service de vengeance de l'éternel, vendredi, adversaire des miracles. Et dimanche, nous nous présentons avec nos familles devant l'éternel. C'est le culte de consécration familiale. Chaque famille préparée, avec son offrande de consécration devant l'éternel, nous nous présenterons famille après famille, devant notre Dieu, avec les objets de nos maisons qu'on a apportés à l'église. C'est un acte prophétique redoutable, mes amis. Vous comprendrez ça, après le culte des familles. Donc, tu reviens avec et on va oindre cela, dit le nom du Seigneur Jésus. Et tu verras ce que l'onction fera. L'onction tombera dans ta maison, et l'ennemi sera battu dans son propre camp. C'est-à-dire que les nœuds de la servitude seront dénoués, l'essuie d'esclavage sera vaincue, et beaucoup de ceux qui ont la foi verront la main de Dieu agir dans leur vie puissamment. Donc, je voudrais tout simplement annoncer ce matin une grande déception dans le camp des ennemis. Il y aura une grande déception. Et je suis dans la ville de Douala déjà. Je suis à Douala. J'annonce une grande déception dans le camp de tes ennemis. Nous sommes à Douala. Je suis dans la ville de Douala déjà. Nous aurons trois jours de programme de réveil dans la ville de Douala. Le 21, le 22 et le 23 août. Parce que je ne pouvais pas terminer ce mois sans bénir Douala. Après cela, on a le culte de famille. Après le culte de famille, je vais en France. Donc, bien-aimés, tes ennemis vont regretter. Tes ennemis vont regretter. Quiconque sera trouvé coupable devant l'éternel de ton malheur, qui qu'il soit, et je répète encore, qui qu'il soit, il le regrettera toute sa vie. Le Seigneur Jésus a dit, il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Il dit, malheur à celui qui scandaliserait, l'un de ces plus petits qui croient en mon nom, vaudrait mieux qu'il le naquille pour qu'on lui attache une corde, une meule au cou et qu'on le jette au fond de la mer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que la personne se suicide. Donc, si quelqu'un a dit un jour que tu ne seras personne, que tu ne seras rien, que tu n'accompliras pas telle ou telle chose, la personne a commis la plus grave erreur de sa vie. Le Seigneur se manifestera. La Bible dit, ne vous trompez point, vous m'en ferez bien aimé. Il dit, ne vous vengez point, vous m'en ferez bien aimé. Mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit votre Dieu. Nous sommes dans le mois de la vengeance de l'éternel. Les gens vont regretter, les gens vont pleurer. Dans ta famille, les gens vont pleurer. Dans ton lieu de travail, les gens vont pleurer. Au marché où tu vas, les gens vont pleurer. Même dans cette maison où tu es en mariage, les gens vont pleurer, mon ami. On ne peut pas accepter cela. Il y a, comme on dit souvent en français, il y a 99 jours pour les voleurs et un seul jour pour le propriétaire. Donc, le temps est arrivé où l'éternel demandera des comptes à nos ennemis. Dieu nous rendra justice de notre partie adverse. Donc, les gens seront mécontents parce que tout ce qu'ils ont dit sur toi n'arrivera pas. Le Seigneur les confondra. Et s'il y a quelqu'un qui fait cette prière, je me joins à cette personne pour prier avec elle. Que Dieu confonde tes ennemis, que l'éternel te console au milieu de tes adversaires. Que Dieu te fasse faire des choses que personne d'eux n'aurait cru que tu puisses faire. Il est notre Dieu. Ce n'est pas un homme, mes amis. Il est souverain. La Bible dit, il te sera fait comme tu as fait. Il te sera fait comme tu as fait. Tout mal qui t'a été fait, le temps est arrivé. Tu vas t'asseoir comme ça et tu contemples la rémunération de l'éternel pour les mauvaises oeuvres de tes ennemis contre ta vie. Il dit, il établit une table, il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis. Le moment pour toi de t'asseoir, de passer à la table de Dieu, est arrivé. Oh, le temps est arrivé de passer à la table de l'éternel. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur confondra tes ennemis. Et la confusion, il y aura des cris et des grincements dedans, dans le camp de nos ennemis, en ce mois d'août. Et pour l'Europe, le mois de septembre, c'est le mois de la vengeance de l'éternel. Je viens avec le même manteau de vengeance de l'éternel en France. Et Dieu se glorifiera puissamment. Tous mes partenaires financiers, nous allons avoir notre conférence dimanche le 15 septembre, après le culte. Donc tous ceux qui veulent être partenaires financiers là-bas, tu verras la vengeance de Dieu dans tes finances, dans tes entreprises, dans tes projets en Europe. L'éternel te bénira. Même en Afrique, le Seigneur te bénira. Ça, je vous assure. Il ne faut pas manquer à ce programme parce que c'est... Le ciel est debout pour toi. Le jour du Seigneur est arrivé. Jour grand et terrible pour nos ennemis. Donc nous serons là avec les partenaires et je vais recevoir mes partenaires pendant deux jours. Parce que je voudrais me forcer à recevoir au moins 100 partenaires. Au moins 100 de mes partenaires. La dernière fois, j'ai reçu les brébis de l'église et vous le savez bien aimé, nous recevons... Non, c'était les partenaires. Mais cette fois, je veux recevoir 100 partenaires. Au moins 100 partenaires. Donc, sur deux jours, je le ferai. Je vais rester après le programme pour mes partenaires financiers. De tous les partenaires financiers que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous surprenne. Au nom de Jésus. Vous êtes très nombreux en Europe. Donc, si on ne te reçoit pas, sois calme. La prochaine fois, on essaiera de te... Mais il y aura même le forum. Le forum des partenaires. Tous et son partenaires seront inscrits. Et nous allons faire le forum où j'aurai des temps, au moins une fois par mois, où je vais causer avec les partenaires face à face. Donner des prophéties, des conseils. Et des orientations prophétiques à tous ceux qui en ont besoin. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que le serpent qui est dans ta maison va mourir. Ce serpent va mourir. Toute personne dans ton entourage, dans ton environnement, dans ton biotope, qui empoisonne ta vie, qui empoisonne ta carrière, qui empoisonne ton mariage, qui empoisonne tes affaires, qui empoisonne tes relations, la personne sera exposée. Le Seigneur l'exposera. La personne sera mécontente. Quiconque a été trouvé devant mon Dieu, coupable de ton malheur, de tes pleurs, va pleurer. On n'aura pas pitié de celui. La Bible a dit point de paix pour le méchant. On ne peut pas avoir pitié d'une personne qui n'a pas pitié de toi. Si quelqu'un t'a attaqué, quelqu'un a mis sa main contre toi, Dieu m'a donné le manteau et le mandat du jugement dans le camp de nos ennemis. Les habitants de Douala, vous êtes bénis. Je suis dans la ville de Douala déjà. Mercredi, nous sommes en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlet. Tous les soirs à partir de 17h. Trois jours de jugement de l'éternel. Dans tous les domaines de ta vie, où la main de Satan a été impliquée, on saura quiconque t'a lancé le défi. Je suis venu à Douala pour relever le défi. Ça se passera à Douala, ça se passera aussi partout, vous êtes connectés. Quiconque t'a lancé le défi a demandé où est l'éternel ton Dieu, le Seigneur répondra. L'éternel répondra, mon ami. Dieu est trop resté silencieux dans ta vie. Dieu est trop resté calme dans ton cas. Le temps est venu, le Seigneur se lève et tes ennemis se dispersent. Donc, bien aimé, je pense que quand nous servons le Seigneur, il faut que nous comprenions que la Bible dit que si nous persévérons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Dans la ville de Douala, mobilisons-nous comme un seul homme. Passe l'annonce autour de toi. Nous sommes déjà à Douala. Le 21, le 22, le 23 août. Trois jours de jugement de l'éternel. Ça ne sert à pas seulement à Douala, mais c'est une notion qui va parcourir la tête toute entière pour sécuriser le peuple de Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un, quelque part, qui m'écoute ce matin, qui a un besoin, qui veut voir la main de Dieu, le sécuriser, venir à son aide, que l'éternel t'exhauste. C'est pour toi que je parle. Que l'éternel t'exhauste, que l'éternel te sauve, que l'éternel te délivre de cette situation. Que le serpent qui est dans ta maison meurt, dans le... Et je ne le dirai pas ça. Parce que c'est une créature unique. Que la gloire de mon Dieu repose sur toi, quel que soit ton pays, quelle que soit ta nation, soit en alerte maximale. Le 21, 17h, 22, 17h, 23, 17h, dans la ville de Douala, vous êtes à Douala, ne manquez sous aucun prétexte à ce programme. Dieu parle encore aujourd'hui, et il veut te parler. Je veux parler à ceux qui étaient avec nous, qui se sont découragés. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur, mon ami. Reviens au Seigneur. Le salut est individuel. Je veux parler à ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Vous êtes dans la ville de Douala. Vous n'avez jamais assisté à l'un de mes programmes. Vous dites, je viendrai. Vous n'êtes jamais venus. Bien-aimé, le temps est venu. Ne renvoie pas à demain. Cette fois-ci, lève-toi et viens. Andocbon. L'église est en Andocbon derrière l'immeuble Camlet. Vous demandez simplement l'église Réma. On vous amènera sur place. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je te vois guéri de cette maladie. Je te vois sortir de cette situation. Je vois Dieu te consoler de cette déception. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te touche. Et que ta vie soit transformée à jamais. Tu ne seras plus la risée de ta famille ou la risée dans ces générations. Mais tu porteras la lampe de Dieu pour ta génération. Dis Amen en commentaire. Et la chose s'accomplit pour toi. Rendez-vous. Ne l'oublie pas. Ce vendredi, 17h. À Yaoundé. Atmosère des miracles. Dimanche. À partir de 8h à la bille. Le dernier service de jugement de l'éternel. Si tu as manqué ce mois. Viens dimanche avec ta famille et tes enfants. Viens voir ce que Dieu est capable de faire. La délivrance que Dieu t'accordera. Toi et ta famille. Viens avec un objet de ta maison. On va prier. Je vais loin de cela. Et tu verras la vengeance de Dieu dans toutes les affaires de ta vie. Voilà. Nous sommes avec vous. Ce mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Tous les soirs à partir de 17h. La gloire de Dieu se manifestera puissamment. Et la France. Vendredi, la nuit. Vendredi, 13 septembre, 21h, 5h du matin. La nuit de la vengeance de l'éternel. Quel que soit ton pays en Europe. S'il te plaît. Viens à Paris. Viens à Villabé. Vins à Venu de Courteuse et Plus. 91h de 100. Villabé. Salle de conférence. Lune d'or. Ne manque pas. Toi qui es en Europe qui me vois venir là-bas plusieurs fois. Et tu n'es jamais venu. Cette fois, prends le bon engagement et sois présent. Tu ne le regretteras pas, je t'assure. Et dimanche, le 15. C'est le culte de la vengeance de l'éternel. Devant nos ennemis. Tu seras bâti de 10 heures dans la même salle. Même adresse. Comme tu te prépaules et que tu viens. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis ta journée. Je bénis tes activités. Et que le Seigneur te supprène ce jour. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom. 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 Shalom.